Je vois Richard Latendresse maintenant à Washington. Richard, aux États-Unis aussi, la guerre entre Israël et le Hamas soulève les passions. Le président lui-même en a été victime aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est intéressant, Sophie, de le voir aller, Joe Biden et toute son équipe, dont Antony Blinken, son secrétaire d'État, parce qu'on voit très bien, et on nous le répète ici à la Maison-Blanche, qu'on fait tous les efforts possibles dans les circonstances pour essayer d'arracher une pause humanitaire pour les Palestiniens, mais qu'on est confronté à un silence ou à un refus du côté du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Alors, ce dont parlait Sylvain un peu plus tôt, c'est-à-dire ces quatre heures par jour pour permettre aux gens dans le nord de la bande de Gaza soit de quitter, soit d'aller chercher des vivres et des médicaments, on a arraché ça péniblement ici à la Maison-Blanche. C'est pour ça que le président, lorsqu'il s'est rendu en Illinois aujourd'hui, pour parler à des travailleurs de l'industrie de l'automobile, les féliciter pour le contrat qu'ils ont réussi à arracher des grands constructeurs, bien, il ne s'attendait pas nécessairement à être interpellé, comme il l'a été, par une manifestante dans la salle qui a exigé qu'on en fasse davantage pour en arriver à un cesse et le feu au Proche-Orient. Écoutez ce que ça a donné. Bon, ça s'est poursuivi comme ça un peu, Sophie, ce qui était important de relever, bon, ça lui était arrivé aussi à Joe Biden il y a quelques jours, le 1er novembre, mais ça s'inscrit dans ce qu'on observe un peu partout ici aux États-Unis. Il y a une mobilisation pro-palestinienne très souvent parce qu'on est, à ce moment-ci, de la guerre, scandalisés ou choqués par ce que la population civile dans la bande de Gaza a subi. Sur les campus universitaires, on le voit à Stanford, on le voit à Harvard, on le voit à plusieurs endroits, puis les manifestations qui dégénèrent, comme ce qui est arrivé à un juif, un manifestant juif, Paul Kessler, qui a reçu un coup de mégaphone, on a l'identité, il y a un nom qui circule de quelqu'un d'autre, un coup de mégaphone lors d'une manifestation, il est tombé par terre et il est mort au cours de cet affrontement-là. Alors ça vous montre à quel point ces tensions-là sont très élevées ici aux États-Unis. Oui, en effet. Richard, on le sait, ce qui se fait à Hollywood a des répercussions partout dans le monde et plusieurs soupirs de soulagement avec la fin de la grève des acteurs. 118 jours de grève, Sophie, c'était très long, ça a paralysé depuis six mois, grosso modo, ce qui se fait comme production à Hollywood. On parle à la télévision, les grands films également. Il y a eu toutes sortes de déchirements au cours de ces semaines-là, mais finalement, le syndicat des acteurs, SAG-AFTRA, s'est entendu avec les grands studios pour une nouvelle convention collective qui va durer trois ans. Ce que je trouve intéressant, quand on fouille dans les détails, on parle d'une revalorisation importante des salaires, c'est significatif, des garde-fous en matière d'intelligence artificielle, mais aussi pour les 160 000 acteurs, cascadeurs et autres membres du syndicat. Un accord qui garantit pour la première fois un système de primes lorsqu'on reprend tout ça sur les services de streaming, Sophie. Et vous voyez, c'est une voie qu'on essayait de défendre le plus possible. On est allé faire des gains de ce côté-là, c'est encourageant. Merci beaucoup, Risha. Merci. Merci.